Je m'appelle Thierry Rousseau, gérant d'une exploitation de 165 hectares, 80 racheteurs en gros, 850 tonnes de lait et 80 hectares de culture de vente et donc en blétante, blé dur, tournesol et un peu de colza. Ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est cette liberté d'entreprendre qui nous reste encore un peu. On est maître un peu du jeu et on peut façonner l'entreprise comme on peut le souhaiter. Les inconvénients du métier en tant que chef d'entreprise, il y a déjà les heures qu'on fait. Aussi, on a le danger d'un revenu qui n'est pas fixe. Donc en tant qu'entrepreneur, ça fluctue. Quand on est salarié agricole, le revenu est fixe et on a beaucoup moins de contraintes. Le travail agricole, ça peut être saisonnier et on a des dents de scie en travail. Aujourd'hui, c'est un métier très prenant qui est très enrichissant parce qu'on touche à beaucoup de domaines. La gestion, le management, le travail manuel. On se fait plaisir aussi dans l'achat de matériel et de la technologie. Donc la robotique au niveau de la ferme a amené énormément de souplesse de travail parce qu'on n'a plus cette contrainte d'horaire de traite et de traite fixe et on a augmenté la production. Les tracteurs sont beaucoup moins bruyants, climatisés, donc forcément, le confort est là. Le tracteur est pratiquement autonome dans la parcelle. Il y en a qui ne descendent plus du coup après. La part technologique fait que le confort de travail est là. Donc on passe plus de temps à la gestion et aussi à la surveillance des animaux. Un animal qui est bien, qui vit bien et qui est confortablement installé, produit bien. Ce qu'on a mis en œuvre pour limiter les impacts, c'est qu'on a revu la façon de travailler dans les champs en limitant les passages sur certaines cultures, moins de chimie, en mettant des cultures qui améliorent le sol. Et aujourd'hui, on produit 60% d'électricité de l'exploitation et on veut à terme être autonome d'ici moins d'une dizaine d'années. Alors les conseils pour les futurs agriculteurs de demain, un, il faut que le métier leur plaise. On y met tellement d'énergie. Si on n'a pas la fibre à mettre dedans, il ne faut pas y aller. Et après, celui qui a la fibre et qui veut s'engager, c'est un métier où il y a encore la liberté d'entreprendre. On peut faire plein de choses. C'est plutôt plaisant pour ceux qui aiment ça. Demain, oui, avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle qui arrive pour la robotique en tracteur. Les tracteurs automoules de demain, c'est peut-être aussi une révolution qui arrive. C'est vrai que c'est un métier qui va fortement évoluer dans les prochaines années. Moi, ça fait 30 ans que je suis installé. Il y a toujours de l'évolution. On se remet en cause tout le temps. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive. C'est un métier d'entrepreneur.